Cher journal, Sonia est à venir chez moi aujourd'hui. Je lui ai téléphoné pour qu'elle m'explique ce qu'elle voulait dire dans son dernier mail. Mais elle m'a dit qu'elle allait venir car elle préfère m'expliquer ça... En vrai. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire et j'espère qu'il n'y a rien arrivé de mal. Hello, bonjour à toutes et à tous, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode de Vampire Life et au final, on se retrouve avec Sonia, chez Sonia, que je vous explique la situation. Sonia a envoyé un petit mot à Camille pour dire qu'elle avait besoin d'elle. Sonia est sortie en boîte et ce qui devait arriver arriva. Elle s'est faite elle aussi mordre, enfin agresser par un vampire. Et il l'a transformée. Donc, voilà, il l'a transformée et donc elle a tout de suite capté ce qui est arrivé vu qu'elle a vu Camille se faire transformer avant elle. Et donc, elle a quand même pris ses dispositions, elle a fait des recherches, mais elle a quand même envie d'avoir sa meilleure amie près d'elle. Elle s'est un peu rendue compte qu'elle n'aurait peut-être pas dû la lâcher comme ça, qu'elle aurait dû être plus conciliante, enfin, davantage un peu être empathique, voilà. Donc, voilà, elle est un petit peu fatiguée, donc je lui fais faire un petit dodo. C'est quand même beaucoup d'émotions de se transformer en vampire, je pense. Et je vais vous reprendre le lendemain matin quand Camille va arriver. Notre petite Sonia a essayé de pêcher quelques poissons, mais elle a un peu du mal. Je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix, on va devoir se nourrir d'un Sims. Et quand je vois l'heure qu'il est, il faut qu'on le trouve assez vite. Je suis désolée, monsieur. Dépêche-toi, Sonia. Dépêche-toi. Voilà, poulette. Je suis vraiment désolée, monsieur, pour ce que je risque de vous faire, mais... J'ai... What? Ah non, c'est un vampire aussi! Et toi? Toi. Mais, 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 c'est tous des vampires ou quoi? C'est tous des vampires? Y'a pas un humain normal dans le coin? Ça va être chaud quand même, je crois. Y'a pas quelqu'un qui passe ou quoi? Les appareils parce qu'on s'en fout de... Oh là 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 là, bon, c'est pas grave, on va acheter des packs de plasma, je pense, sur l'ordi, je pense qu'il y a peut-être moyen d'en commander. Donc, commander... Je sais pas si j'ai des packs de plasma... Je sais pas si j'ai des packs de plasma... Comment commander une dizaine... Parce que ça va clairement pas le faire du tout, surtout qu'en plus, bah... Sonia est pas du tout... En matière de pouvoir, elle est pas du tout équipée pour tout ce qui est... Tout ce qui est soleil, quoi, c'est un petit peu de... Ouais, je peux vous montrer les pouvoirs qu'elle a. Voilà. Ah bah en fait, je pensais que j'en avais mis, mais non, elle en a pas du tout. Donc on va mettre sa forme chauve-souris, je pense qu'on va lui prendre et... Voilà, c'est bien. En tout cas, ça va les mésaventures de Camille. En vrai, bien, Sonia de pouvoir s'en sortir un peu mieux que Camille. Mais on va quand même appeler Camille pour un petit peu s'excuser de tout ce qui s'est passé. Et un petit peu essayer de rattraper le temps perdu, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Camille dort ? Ah ouais, il est un peu 6h du matin. On va arrêter de peindre, mais bon. Est-ce que Camille dort toujours ? Est-ce que Camille dort toujours ? Hop. À la base, en fait, c'est de mettre Sonia qui devait chez Camille, mais comme Sonia est pas en méga forme et qu'elle a un petit peu peur de... Enfin, elle aime pas d'être trop trop loin de chez elle pour le moment, vu qu'elle est toute jeune vampire. C'est Camille qui va venir. Ah bah, la voilà déjà. Camille qui a absolument plus peur de montrer... De montrer ses... Ses pouvoirs. Elle a réconfiance en elle, c'est cool. C'est cool, parce que c'est vrai qu'il y en avait qui... Qui me disait qu'il la trouve un peu nunuche. Moi, je ne trouve pas spécialement. Je ne sais pas trop ce qu'il y a de nunuche. Oh, mes amis qui se retrouvent. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Bon, on va discuter un petit peu. Donc, demander comment s'est passé la journée. Wouah, 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 wouah. Ça se serait discuté ici. Hop. Partager un secret. Ah, c'est qu'on pourrait même demander une formation vampirique. Peut-être que Camille pourrait expliquer quelques petites choses à... À Sonia, elle aussi, maintenant. Ça pourrait être bien. Bah, voilà. Ah ouais, elle lui montre vraiment. Ok, d'accord. D'accord. Ah, super, on a un deuxième point. On a un nouveau point. Hop. Je mets ça. Peut-être qu'on verra pourquoi c'est de la faire pote avec Caleb et Lilith et Alexander aussi. Qu'elle apprenne aussi plein de choses. Hop. Donc. Ceux de notre vie de mortel, lol. Elles ont quand même été des mortels avant toutes les deux, hein. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir les deux copines rediscuter ensemble. C'est bien. Je n'ai pas de les voir se chamailler. C'était pas agréable. Eh bien, écoutez, je crois que, les amis, je vais vous reprendre à mon avis. Je vais les laisser discuter. Et je vais vous reprendre un tout petit peu plus tard, quand elles ont fini et que Camille décidera de rentrer chez elles. Et je vous reprends avec le doux petit foyer de notre petite Camille et Alexander. Donc, ben voilà, donc, Sonia est devenue un vampire. Elle aussi. Ce qui, je pense, va régler peut-être pas mal de choses entre les deux, peut-être. Je vais me permettre peut-être de supposer ça. Où est-ce qu'il est un vampire ? Ah, il se promène là. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Se marier. Oh, mais, oui, peut-être. Peut-être, si vous venez de sages. Peut-être. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec l'homme pire, en fait ? Est-ce que c'est qu'il n'a pas vieilli ? Je ne peux pas le faire vieillir. Non. Je ne peux pas lui apprendre des choses. Si je le félicite, ça sera pourquoi. Oh, il est trop mignon. J'aimerais pouvoir le faire vieillir. Ça pourrait être bien. Que je regarde au niveau de la bouffe. Est-ce qu'on en a assez ? Ouais. Vite regarder, voir au niveau des trucs, au niveau des plantes. Peut-être vite aller... Ah, ben, on peut en faire évoluer. Ça, c'est bien, ça. Est-ce que je peux peut-être en arroser ? Ouais. Ça ne fait pas tort. Si on veut continuer, quand même, en avoir. Ça pourrait être bien. Qu'est-ce qu'il nous fait, Alexander, en fait, là ? Ah, il se détend, tranquillou. Ok, pépère. Par contre, je vois qu'on a des fruits du dragon. Et ça, ça peut être pas mal. Ah oui, j'avais dit aussi qu'on trouverait un travail, Alexander. Et c'est que je ne l'ai pas fait, il y a la fois passée. Donc... Trouver un emploi. Arrête. Surtout que lui, au niveau... Niveau lumière, lui, il craint pas la lumière non plus. Au niveau de ses pouvoirs. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire par réseaux sociaux ? Ça me manque deux fois réseaux sociaux. Oh, le bug. Ok. Il a l'air d'apprécier ça. Donc, c'est vrai que je verrais peut-être bien Gourou des Technologies. Ou artistes. Là où l'autre ? On va le mettre Gourou des Technologies. Voilà. Donc, pour ce faire, il doit... Un jour, je vais vous dire, d'accord. Ok, bah, ça sera assez facile. Là, maintenant, peut-être qu'il faudra un nouvel ordi, peut-être. Je ne sais pas. Par contre, chose que j'ai vue... J'ai vu qu'il avait des graines assez intéressantes dans son... Voilà. Dans son inventaire. Et ça, je pense qu'on va les planter. Ça pourrait être pas mal. Ça nous ferait un petit peu de fric, en plus. Même si on n'est quand même pas à l'abri. Mais bon, ça cacherait un petit peu les arbres, là. Qu'on n'a pas forcément envie de montrer à tout le monde. Arroser. Voilà. Je pense que, en ce temps-là, peut-être que notre Camille va aller un petit peu pêcher encore. Parce que, si on ne veut pas... Si on ne veut pas trop... Bouffer des gens, ça serait peut-être bien. D'avoir assez de nourriture. Alexander, ça va. Il a combien, là ? Oh, il reste encore bons fruits. Donc, ça va. Au niveau de manger, il est bien. Et le niveau de manger, elle est bien. Niompier, lui, il est tranquille. Il est en train de pioncer. Oh, c'est trop mignon. Oh, regardez-le. Il dort au pied de son papa. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est trop chou. C'est trop chou. C'est vraiment trop chou. Alors, ça prendra pour empêche. Quel niveau 3 dans le jeu vidéo. Ok. Mais si, les gars, le but est de jouer, entre guillemets, je veux dire, normalement aux Sims, mais avec les caractéristiques de vampire. Pas que vous dites, oh, mais je dis, tu ne fais pas forcément des trucs que de vampire. Oui, je sais, mais il n'y a pas... Voilà, le but est de voir un petit peu les adaptations que le jeu propose. Ça, c'est bien, ça. On a un truc ici. Hop, un pack de plasma. Un type de fugue. Je pense qu'on va aussi resoigner, tiens, à Sonia. On va voir un petit peu comment elle va. Je vais même faire ça maintenant, d'ailleurs. Oh, ça va aller, Sonia. Tu vas t'en sortir. C'est un peu déroutant au début, puis après, ça va mieux. T'inquiète pas. Je pourrais... Pêche. Si tu veux pas te bouffer des gens, pêche. Vous savez, quand je te donne ? Ou cultive des fruits. Peut-être qu'on enfilera à Sonia des fruits. Ça pourrait être pas mal. Ou Sonia ira chez... Chez... Chez Camille et on prendra sur les arbres. Je pense qu'on pourra faire ça à un moment. Bon, est-ce qu'il a fini avec notre ordi, lui ? Il a fini avec notre ordi. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mon ami... Bah, écoute, tu vas aller peut-être un petit peu... À moins que... Il y a des trucs qui ont poussé sur les arbres. Tu peux aider, peut-être voir un petit peu ? Non. Ça va. C'est bon. Bon, écoute. Tu vas te détendre un petit peu. Tu vas regarder un film. Pendant qu'elle... Pendant qu'elle va écrire un petit peu. Reprendre l'écriture de... Souviens-toi de ta pause déjeuner. Ok, d'accord. C'est un peu marrant, ça, pour une vampire, quand même, là, de rien. Oh non, encore un de ces nouveaux mails bizarres. Sonia et toi, être réconciliés. On es-tu pas heureuse ? C'est grâce à moi qu'elle est devenue une vampire. Et que vous vous reparlez. Mais aussi... Sache que c'est moi qui t'ai transformée. Ne te laisse pas toucher par un autre homme que moi. Car tu es à moi. Sous-titrage ST' 501